Et salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast En Voyage et aujourd'hui j'aimerais te donner, en fait j'aimerais te faire porter un message d'espoir alors tu m'excuses encore, je vais peut-être bugger sur mon français mais on s'en fout j'aimerais te donner un message d'espoir alors juste avant ça j'aimerais que tu saches où je suis alors là tu vois on a trouvé, on a fait quasiment toute la haute partie de l'île nord de la Nouvelle-Zélande et là on revient sur nos pas, on descend vers Auckland en ce moment et on va visiter Hobbiton qui est le set du tournage du film du Seigneur des Anneaux et c'est là où il y a la comté, tu sais, les Hobbits, la comté, tout cet endroit là quoi et donc là on est encore un peu au nord du coup de la Nouvelle-Zélande on va bientôt arriver à Auckland et là on s'est posé à l'arrière d'un backpack, tu vois, sur un parking du coup d'un hôtel qui fait une espèce de deal parce que je t'explique pas trop tout en détail mais si tu veux en Nouvelle-Zélande il y a une législation assez stricte beaucoup beaucoup plus stricte qu'en Australie pour ce qui est du camping et tout si tu veux t'as une norme qui est la norme self-contained en fait alors quand t'as un van qui est self-contained ça veut dire que dedans t'as un évier et t'as des chiottes tout simplement alors la plupart du temps il suffit que ce soit une petite boîte, tu vois dans laquelle tu fais tes trucs, tu vois, tu fais tes bails et que tu puisses jeter par la suite, tu vois, n'importe où, dans n'importe quel camping ou quoi et du coup il y a cette norme là qui fait qu'il y a beaucoup de campings qui sont autorisés uniquement aux personnes qui sont self-contained et pas aux autres quoi et donc c'est vachement répandu en Nouvelle-Zélande et attends deux secondes ouais du coup désolé il y avait Léa qui devait me dire un truc important mais ouais du coup je te disais il y a cette norme pour les self-contained et t'as énormément de campings en fait qui autorisent uniquement les vannes donc tu imagines qu'il faut bien, enfin il faut beaucoup d'espace tu vois pour un van pour qu'il accueille un robinet c'est à dire qu'il te faut quand même deux réservoirs donc le réservoir d'eau propre, il te faut une pompe et il te faut le réservoir d'eau sale et en plus il te faut aussi la boîte qui te sert de chiottes tu vois c'est à dire que si ton rêve ça a toujours été de faire tes trucs dans un kinder surprise ben voilà c'est ça, le road trip en Nouvelle-Zélande c'est ça tu vois mais du coup il y a vachement de normes et tout donc c'est pas forcément facile mais là il se trouve qu'à l'arrière de ce backpack là tu vois c'est à dire qu'il y a des rangers qui patrouillent régulièrement et qui regarde en fait si les gens ont le stickers self-contained sur les sites qui ont cette norme là à appliquer tu vois et si t'as pas ton stickers ben tu te prends une amende je crois que c'est 200$ et donc nous on l'a pas donc à chaque fois on cherche un peu des campings qui sont non self-contained et c'est un peu la galère quoi bon bref et du coup on est arrivé sur ce parking là c'est à l'arrière d'un backpack et on a payé quoi ? 8$ par personne pour la nuit donc ça fait 16$ ce qui est vraiment pas cher tu vois on s'en sort vraiment vraiment bien et du coup là je te fais le podcast en direct du coffre tu vois du coffre de la voiture qui est ouvert il va bientôt bientôt faire nuit le soleil s'est pas encore couché mais c'est un petit peu nuageux et voilà je te fais le podcast de cet endroit là tu sais il y a cette fameuse photo souvent qu'on voit qui nous fait tous rêver quand on voit le mec qui est à l'arrière du van qui prend en photo ses pieds ou ses jambes tu vois et que t'as un paysage devant ben là moi je te fais ce podcast là depuis cet endroit là quoi et du coup moi ce que je voulais faire là c'est t'envoyer un petit message de un petit message d'espoir pour te dire tout simplement que tu sais en fait enfin je sais pas peut-être que tu rêves de partir à l'aventure peut-être que ça fait ça fait trop longtemps que tu vois que tu te tortures l'idée tu te tortures l'esprit à vouloir partir peut-être qu'il y a des trucs qui chez toi qui vont plus ou tout simplement que tu sens que t'as besoin de partir pour grandir tu vois c'est à dire que il y a des moments comme ça dans la vie tu sais où on grandit à l'endroit qu'on est tu vois on a toujours c'est comme un petit arbre tu sais on est une sorte de petit arbre qui prend ce qu'il peut prendre dans sa terre tu vois mais il arrive un moment où bon éventuellement la terre qui est juste sous tes pieds ben elle a plus tous les nutriments dont tu as besoin ou alors elle peut plus te nourrir suffisamment c'est un peu tu sais comme les oiseaux quand vient le moment de quitter le nid ben c'est un peu la même chose et du coup il faut bouger bon alors tu me diras les arbres ils bougent pas sauf dans Seigneur des Anneaux et d'ailleurs c'est marrant parce qu'on est dans le pays du Seigneur des Anneaux tu vois donc je pense pas croiser Dent d'ici peu mais bon on sait jamais mais peut-être que toi du coup tu te sens un peu comme cet arbre ou ce petit oiseau tu vois qui a suffisamment grandi dans son nid et qui maintenant a besoin de vivre de ses propres ailes et moi je voudrais te donner un petit message je voudrais te faire passer un message d'espoir comme quoi en fait c'est pas si compliqué que ça tu vois enfin je veux dire je te dis ça parce qu'il y a tellement de gens qui le font et là on est sur le parking tu vois tout à l'heure j'ai parlé à un type qui est juste en face de moi d'ailleurs il est dans un van tu vois c'est un maori il m'expliquait que c'était assez triste d'ailleurs ce qu'il me disait il m'expliquait que la culture enfin la langue maori tu sais on se demandait avec Léa comment ça se passait en fait ici parce que tu sais donc t'as les anglais je sais pas qui a colonisé la Nouvelle-Zélande enfin qui est arrivé exactement c'est peut-être les anglais je pense mais qui sont arrivés et du coup il y avait ce peuple de maori qui à l'origine je crois venait des îles enfin était une comment dire une sorte de de peuple un peu dérivé des îles hawaïennes tu sais donc c'est pour ça qu'ils ont vraiment ces traits très typés ces traits de visage typés hawaïens un peu les maoris tu vois et ils ont leur propre culture et le problème c'est que bon tu sais quand t'as deux langues qui coexistent et notamment qu'une des langues c'est la langue un peu internationale massive genre marteau de tor tu vois qui est l'anglais et que t'en as une autre qui est une langue bon natale du pays tu vois mais qui commence un petit peu à être à être enfin à être de moins en moins parlée bah t'en as forcément une qui disparaît un jour et là c'est ce que le type me disait c'est que le maori la langue en elle-même tu vois elle commence à disparaître et bon qu'il travaille bien sûr là-dessus le gouvernement et tout tu vois aujourd'hui on l'apprend à l'école mais il y a une époque c'était interdit tu sais à la fin des années 1800 début des années 1900 par souci d'intégration et de volonté d'intégrer les peuples justement pour cohabiter tu vois pour mieux cohabiter à l'époque encore ou comment dire cette colonisation était très fraîche bah les gens interdisaient en fait aux natifs de parler leur langue natale qui était le maori pour justement leur apprendre plus l'anglais tu vois et ça c'est ouais c'est bah bah c'est l'histoire quoi tu vois et donc du coup on parlait de ça donc il y a ce type en face de moi un maori justement il a la quarantaine qui vit dans son van et qui tous les matins prend son prend son petit camion il va bosser à l'autre bout de la colline et juste derrière ce van là ce que je vois devant moi c'est qu'il y a deux vélos alors ces deux vélos ils sont possédés par deux français qui sont pareil dans l'hôtel là qu'ils se sont posés alors c'est marrant parce qu'en fait il y a beaucoup beaucoup de gens qui font la Nouvelle-Zélande en vélo on en a vu pas mal là sur le chemin tu sais et c'est un truc qui est vachement répandu alors tu sais en Australie j'en avais vu pas mal moi je t'avais dit déjà mais j'étais en moto je me considérais comme un warrior jusqu'au jour où j'ai vu un mec qui faisait le désert que moi j'ai traversé mais en vélo tu vois là je peux te dire que j'ai fermé ma gueule mais ici en Nouvelle-Zélande apparemment c'est beaucoup plus courant et du coup ils ont deux vélos alors je t'explique un peu c'est vraiment des vélos de compète tu vois c'est vraiment des vélos nickel nickel après tu me diras pour avoir un super vélo c'est quasiment le prix d'une voiture je pense de nos jours mais ça te permet d'avoir un truc tu vois si tu t'y connais pas en mécanique et que tu veux voyager en fait le vélo en soi c'est la meilleure chose parce que tu peux toujours tout réparer tu vois ça peut jamais te coûter trop cher et voilà quoi et tu peux l'emmener partout le vélo il n'y a pas de soucis après là le souci qu'ils avaient les deux c'est que c'est marrant mais ils n'avaient pas du tout prévu de faire la Nouvelle-Zélande en vélo parce que c'était un délire ou quoi ils pensaient juste que c'était un super moyen de locomotion tu vois et en fait ils se retrouvent un peu dans la merde à cause justement de ce truc de self-contained et tout c'est à dire qu'il faut avoir une tente eux ils ont une tente tu vois mais ils ne sont pas self-contained donc il faut se trouver vraiment les bons campings qui sont rares du coup pour les gens qui ne sont pas sous cette norme là comme nous tu vois le problème c'est que la distance bon ben tu l'as fait à la force de tes guiboles et moi je leur avais demandé combien il faisait de kilomètres en moyenne par jour aujourd'hui ils en avaient fait 60 60 kilomètres c'est que dalle enfin tu vois donc la plupart du temps entre deux campings non self-contained la distance elle est souvent de 200 ou 300 kilomètres donc t'es un peu plus en mode aventuré j'imagine en mode vagabondage en mode tu demandes à des habitants de dormir dans leur jardin ou quoi donc je pense que c'est une bonne idée tu vois si t'as vraiment si t'as vraiment choisi de faire le truc en vélo pour l'esprit de l'aventure tu vois après enfin eux apparemment ils étaient vraiment en fait ils étaient un peu là tu vois j'ai discuté avec eux ils étaient là en mode ouais nous on a choisi les vélos parce qu'on s'est dit que ça pourrait être stylé et tout pas du tout par passion tu vois alors que je pense que ce genre d'aventure faut l'entreprendre vraiment par passion tu sais je t'avais parlé de ce gars là qui est en France en ce moment actuellement là et ça fait un an et demi ou deux ans qu'il fait le tour de la France avec son mulet tu sais son âne tu vois bon pour faire un truc pareil faut être passionné tu vois faut pas se dire bon ben c'est un mulet tu vois il va pas me coûter cher parce qu'il faut pas lui mettre d'essence dedans non faut être passionné tu vois le truc s'il pète enfin l'âne s'il a un problème s'il a une maladie il faut s'en occuper il faut être familier avec les animaux et tout il y avait des vidéos d'ailleurs où il l'emmenait chez un ostéopathe animal tu sais pour lui faire craquer des trucs et tout parce que à force de porter des sacoches et tout tu sais le mulet bon ben forcément enfin c'est un être vivant tu vois les articulations et tout ça tient pas forcément enfin c'est super puissant ces animaux on se rend pas compte mais Léa me disait que c'est incroyablement fort et la charge qu'ils peuvent soulever c'est un truc de ouf mais bon ça reste des animaux donc faut toujours s'en occuper quoi donc ouais pour ces trucs là faut être un petit peu passionné mais tu vois ce message d'espoir là dont je te parlais c'est que regarde nous voilà on est arrivé à quoi à Auckland en une semaine on a cherché une voiture en une semaine on s'en est trouvé une et là je suis à l'arrière de ma voiture sur mes deux matelas de bébé à te faire un podcast tu vois je veux dire enfin je sais pas comment t'expliquer la vie est facile tu vois et puis ça te donne tellement de ça te donne tellement de recul en fait de faire ça parce que enfin je te dis pas le recul que ça me fait prendre déjà vis-à-vis d'internet tout simplement parce que avec Léa on s'est dit qu'on se couperait vraiment d'internet et que bah de toute façon on a pas le choix parce que la wifi en Nouvelle-Zélande c'est pas ça et bon bah il faut charger tu sais les portables et tout donc la plupart du temps nos deux portables sont souvent à sec on utilise même la carte tu vois maintenant pour s'orienter on en avait parlé un peu dans un podcast précédent tu vois mais mais ouais il faut enfin je sais pas comment dire la connexion le fait de se déconnecter ça me fait un bien enfin ça fait un truc de ouf quoi je sais pas je sais pas si tu peux enfin je sais pas si je peux tu peux me comprendre toi sans doute si tu m'écoutes t'es un peu dans la vie t'es un peu dans la vie j'ai pas envie de dire routinière mais dans la vie entre guillemets normale tu vois c'est à dire que t'es dans la société t'as une maison quoi tu vois t'as un toit t'habites pas dans une voiture t'as l'électricité et tout et donc forcément t'es relié un peu internet les mails et tout tous les problèmes enfin pas les problèmes mais tous ces appareils là tu vois et le fait de s'en déconnecter enfin moi là ça fait trois jours tu vois je peux te dire que enfin je sais pas pourquoi mais si je sais pourquoi d'ailleurs mais en fait maintenant dès qu'il s'agit de prendre mon téléphone je regarde l'heure ou je regarde les trucs que j'ai envie de regarder et j'ai envie en fait j'ai envie de sortir du téléphone c'est à dire que je dès qu'il faut que je fasse un truc parce que c'est nécessaire tu vois maintenant je le fais mais vite et j'éteins vite mon téléphone parce que j'ai peur d'être réaspiré dedans tu vois parce que je suis tellement bien déconnecté de youtube et tout tu vois c'est pour ça que je me dis que enfin tout ça c'est une expérience tu vois ça peut pas durer indéfiniment enfin moi personnellement je pourrais pas vivre toute ma vie dans un van je sais pas ce que toi t'en penses tu vois mais si tu as pas encore testé l'expérience tu verras quand tu testeras c'est tu peux te créer un certain confort d'ailleurs nous on a trouvé un certain confort il faut juste une bonne organisation tu vois là je viens de tourner la tête je vois mon pain de mie au blé complet qui dépasse tu vois donc tu trouves une petite organisation déjà en termes de fringues en termes d'aménagement et tout une fois que tu l'as tu te crées ton petit confort mais je pense pas que sur le long terme ce soit bien je pense que le road trip comme ça tu vois que ce soit en mode hardcore avec un vélo tu vois et 4 sacoches parce que ah oui du coup je t'ai pas dit mais ils portent leurs affaires avec des sacoches comme sur des motos tout simplement t'en as 2 sur la roue arrière et 2 sur la roue avant je regardais tout à l'heure le mec il avait une gopro sur son guidon et il avait un compteur de kilomètres aussi enfin vraiment le vélo il avait l'air vélo de compète vélo génial vélo confort tu vois en même temps tu m'étonnes si tu dois faire 60 bornes tous les jours à vélo mieux vaut que tu sois bien chaussé tu vois mais ouais je pense que les road trips comme ça si t'en as pas encore fait un je pense que c'est pas quelque chose qui est viable sur le long terme tu vois sauf si t'as pas le choix par exemple le Maori qui est en face de moi là tu vois le type avec qui j'ai discuté il me disait qu'il vivait comme ça depuis un an quasiment mais lui il a vraiment un van en mode le lit il est confort il a un évier il a des toilettes et tout le mec est bien tu vois et il vit comment dire il vit sur ce parking il vit dans cette auberge sur le parking de cette auberge c'est juste son van qui lui sort de lit quoi mais il a l'électricité il peut utiliser toutes les installations de l'auberge tu vois mais vivre une aventure comme ça il faut vraiment que ça parte il faut vraiment que ça parte d'un élan intérieur tu vois un besoin intérieur de comment dire de je sais pas d'aventure de révélation de challenge de défi vis-à-vis de soi-même il faut que ça parte d'un truc comme ça tu vois mais à partir du moment où tu le prends à partir du moment où t'as une bonne raison tu sais c'est un peu comme je sais pas moi c'est un peu comme quand tu postules dans un job ou tu sais pour moi je sais pas moi dans dans ma vie à chaque fois que j'ai fait un truc je l'ai toujours fait parce qu'il y avait une raison tu vois j'arrive pas à faire un truc quand j'ai envie qu'à moitié tu vois je sais pas c'est comme ça dans la vie en tout cas pour moi c'est comme ça et ouais et quand t'as une bonne raison pour faire ton voyage ou ton road trip ou peu importe ce que c'est tu vois peu importe l'aventure que tu prévois de faire ben c'est génial quoi et ça te donne ça te donne du recul de ouf moi j'ai jamais j'ai fait mon road trip en moto tu sais en Australie mais c'était pas du tout les mêmes sensations tu m'excuses j'ai des remontées là je sais pas ce qu'il m'arrive mais c'était pas du tout les mêmes sensations que là et c'était pas du tout le même recul parce que je pense qu'en moto j'étais beaucoup plus à vif en moto j'étais plus comme un animal tu vois c'est à dire que fallait que je survive quoi tu vois là on a quand même un petit confort bon bah t'es dans ta voiture enfin on est bien tu vois on se douche quasiment tous les jours et tout mais ouais ça te donne enfin faire un road trip comme ça ça te donne ça te donne du recul de ouf quoi et c'est pas si difficile quoi je veux dire c'est vraiment pas si difficile tu vois genre je sais pas comment t'expliquer mais c'est pas difficile tu vois de partir en voyage je veux dire il te suffit quoi il te suffit d'un billet il te suffit d'un visa quelques petites économies bon bah tu travailles un petit peu tu vois en France enfin je veux dire on a tous un peu travaillé en France tu vois tu te fais tes petites économies tu pars tu t'achètes une voiture tu vois tu prévois entre 2000 et 4000 dollars ou euros de côté pour t'acheter une voiture tu vois et tu vis au jour le jour quoi et puis il y a rien de temps qui t'empêche de t'arrêter de bosser sur le chemin tu vois nous on va sans doute faire ça on va s'arrêter dans une ferme et travailler un peu quand il faudra un peu remplir les caisses et voilà quoi tu te fais ta petite aventure quoi donc ouais la vie est belle et puis moi je t'encourage à le faire vraiment je t'encourage vraiment à le faire parce que bon je le vis moi c'est peut-être un petit peu c'est peut-être un petit peu la fin dans le sens où mon voyage arrive bientôt à son terme tu vois ça fait déjà quasiment un an un an et demi que je voyage mais mais c'est faisable quoi genre enfin moi je je me posais aussi énormément de questions avant de partir tu vois j'avais aussi énormément peur enfin je pourrais même plus te citer toutes les questions que je me posais parce que enfin dis-toi que peu importe les questions que tu te poses avant de partir ou quoi je me posais les mêmes tu vois mais je sais pas j'ai pris sur moi quand j'avais des questions j'allais chercher sur internet tu vois faut pas attendre ça c'est un conseil aussi que j'aimerais te donner il y a tellement de gens même dans mes proches tu vois enfin mes anciens potes des gens avec qui j'étais au lycée ou quoi qui savent que maintenant je suis en voyage depuis longtemps et qui m'envoient des questions tu sais sur l'Australie et tout alors je comprends tu vois c'est la première chose à faire d'ailleurs c'est un super conseil que m'a toujours donné mon grand-père demande aux gens qui savent tu vois et il a raison tu vois mais il y a aussi un principe qu'il faut comprendre je pense c'est que moi je comprends enfin que j'ai compris un peu de la manière dure parce que moi aussi j'ai eu des questions sur des sujets tu vois qui m'intéressent et tout notamment les vidéos quand je fais enfin au moment où je voulais faire les formations enfin un peu tout tu vois tout mon parcours j'ai eu aussi des questions mais il y a un truc qu'il faut comprendre c'est que les gens peuvent pas te répondre tout le temps tu vois et à partir du moment où tu comprends que en fait personne te doit rien et que tu commences à vraiment te donner les moyens de trouver tout ce dont tu as besoin un peu tout seul tu vois un peu en mode autodidacte un peu en mode tu apprends toi-même un peu en mode tu réponds à tes questions de la façon la plus autonome possible c'est à dire que les moindres questions que t'as sur les voyages t'appeler sur Google tu vois il y a forcément des gens qu'on ait déjà parlé si tu pars avec cet état d'esprit là t'es bon quoi t'es bon et enfin moi en tout cas je suis parti avec cet état d'esprit là je suis vivant tu vois et j'ai vécu des belles choses tu vois j'ai vu des belles choses et tout il y en a plein qui vont arriver mais je pense que c'est le meilleur mindset pour partir en voyage tu vois n'attendre rien de personne et toujours te démerder par toi-même et quant à ça t'es bon quoi quant à ça t'es prêt à vivre la plus grande aventure de ta vie et t'es prêt à revenir quelqu'un d'autre tout simplement quoi en tant que quelqu'un d'autre donc voilà moi je vais te laisser là je vais sortir de mon coffre un petit peu je vais monter tout ça et je vais le publier ce sera sans doute un des rares podcasts sur la route tu vois et ça fait longtemps je suis peut-être un peu rouillé peut-être que mes expressions et tout sont pas enfin je dois sans doute pas parler comme avant tu vois mais parce qu'on pratique tellement peu en fait on parle pas beaucoup français mais on parle pas beaucoup anglais non plus du coup je t'ai dit on est un peu sans langue là tu vois on bug moi je bug quand il faut parler français mais j'ai un peu perdu mon niveau d'anglais aussi tu vois donc c'est marrant quoi bref allez moi je vais te laisser là je vais aller charger tous mes appareils je te dis à la prochaine ça m'a fait plaisir de te parler aujourd'hui n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu viens juste de me découvrir normalement d'habitude je publie des vidéos beaucoup plus régulièrement mais là le fait d'être en road trip et tout je t'ai dit je suis en mode déconnexion je suis un peu en mode arbre là tu vois arbre nature et tout d'ailleurs ouais aujourd'hui on a vu un arbre un des plus un des plus vieux arbres du monde il avait 2000 ans un tronc mais énorme je vais te mettre une photo là le mieux c'est que je te mette une photo plutôt que je te décrive parce qu'il faut juste le voir pour le croire tu vois de toute façon dans les vidéos dans les vidéos que je ferai sur la Nouvelle-Zélande je te le mettrai à un moment donc si tu le vois pas là tu le verras à ce moment là quoi bref moi je te laisse je te dis à la prochaine ciao mon ami